Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On va s'intéresser à Nazmir, une région de Zandalars, ancien cœur de la civilisation des trolls. Aujourd'hui, Nazmir est un marais rempli de ruines rappelant sa gloire d'antan. A l'époque, Nazmir était une forêt luxuriante où vivaient les Zandalari. Mais ils se sont déplacés vers le sud, dans les montagnes de Zuldazar, pour éviter les horreurs enfermées sous terre. C'est Dazar, premier roi Zandalari, qui a mené son peuple hors de la région. A cause du cataclysme d'Eldemore, la région s'est vue sombrer dans la mer, créant des marais détruisants, des bâtiments devenus ruines. La zone abrite aussi d'anciens secrets de titans, dont un complexe créé spécialement pour étudier les dieux très anciens. Aujourd'hui, les trolls de sang qui sévissent dans les marais maudits de Nazmir menacent d'anéantir Zuldazar. Avec le soutien de la horde, la princesse Talonji, fille du roi Rastakhan, compte organiser une expédition pour frapper au cœur du territoire ennemi. Et donc mettre un terme à la menace qu'il représente. Ses plus fidèles sujets sont prêts à la suivre dans cet endroit maudit, mais ça ne suffira pas. Heureusement, il y a la horde qui peut apporter son aide. C'est donc Rokhan qui est derrière elle et les trolls sombre-lances que l'on rejoint. On utilisera des ptéreurs dactyles apprivoisées pour faire le voyage. On rejoint Talonji à Rivmar, tout au sud de Nazmir. Pendant que Rokhan et les autres vont monter un peu plus au nord pour établir un camp, nous allons partir en reconnaissance avec Talonji et retrouver la trace des trolls de sang. On trouve un avant-poste perdu, rempli de cadavres de trolls. L'œuvre des trolls de sang. Un vrai massacre. Talonji souhaite que nous allions vers l'est et qu'elle aille vers le nord. L'objectif est de tuer le maximum de trolls de sang. Et en même temps, de brûler des Andalari morts avec une torche bénie par les prêtres de Buonsamdi, le Loi des Morts, afin d'empêcher les trolls de sang d'utiliser les cadavres pour des rituels maudits. On finira par se rejoindre pour aller éliminer la matriarche des trolls de sang, la grande Mada, Atina, que l'on prend de front pour attirer son attention, alors que Talonji lui tombe dessus par surprise. Pendant le combat, Atina nous parle de Goon, une créature qu'il considère comme leur puissant Loa, un dieu du sang. Puis, elle finit par disparaître. Du coup, on va se mettre à la pourchasser. En chemin, on découvre un puissant complexe construit dans le ravin du sang aigné, la source de nos problèmes. On y voit un assemblage géant au sommet, contrôlé par les énergies du sang, capable de raser Zuldazar s'il le voulait. Atina nous provoque alors en nous envoyant son armée de trolls de sang à nos trousses. On ne doit pas traîner dans le coin, c'est beaucoup trop dangereux. Du coup, on fuit à dos du raptor de Talonji. On arrive au camp monté par Rokan et les autres, les ruines de Zuljane. Une nouvelle stratégie s'impose, demander l'aide des Loa de Nazmir. C'est notre seule solution pour sauver le peuple Zandalari. Chaque troll se séparera pour commencer les recherches des Loas. On devra pour notre part trouver des indices menant au sanctuaire de Buonsamdi. Talonji a eu des visions qui lui ont montré plusieurs endroits au nord, d'où émanait une présence magique. C'est donc là-bas que l'on va. Arrivé au nord, on inspecte un sanctuaire érodé. Celui-ci comporte un monument ancien ressemblant en tout point au sanctuaire dédié à Buonsamdi à Zuldazar. De plus, une offrande est posée et est encore fraîche. On dirait qu'un fidèle est récemment passé par là. On inspecte ensuite des ruines abandonnées. Une lance brisée y est posée avec une mare de sang au sol, ressentant la colère et le chagrin. Quelque chose s'est passé ici et ça ne s'est pas très bien terminé. En chemin, on doit aider des esprits trolls à brûler des cadavres profanés de trolls, contrôlés par un monstre au nom de Kelvax. On apprend que ses serviteurs zombies détruisent le temple de Buonsamdi. Kelvax est en réalité un troll au nom de Marche-Mort. Le même que les esprits qui nous demandent de l'aide. C'est normal, c'est leur fils. Il les a trahis avec les hérétiques Nazmani, les trolls de sang, renuant les croyances ancestrales, devenant un monstre comme les autres. Un monstre au service de Goon. Du coup, on doit le tuer. On le tue, mais on emprisonne son esprit dans des phylactères, que l'on brisera ensuite pour donner son âme à Buonsamdi qui le jugera. On continue notre inspection au dernier point, le sanctuaire des ossements. On y trouve une trollesse de sang sacrifiée, tuée par une dague laissée planter dans son cadavre. On y découvre aussi un fantôme, sûrement le fidèle de Buonsamdi. On va le suivre et on découvre qu'il s'agit de Anzabu, un troll qui tue des trolls de sang. En fait, lui aussi va au temple de Buonsamdi. Il nous propose alors un marché. On doit tuer la sorcière de sang Najima, comme ça il pourra utiliser son âme comme offrande à Buonsamdi. Et en échange, il nous montre le chemin jusqu'au temple. On va y arriver et il nous dit de le rejoindre à Zobal, un sanctuaire au nord, des ruines sacrées pour le loa des morts. Mais les esprits n'ont pas échappé au temps qui passe. Ils ont disparu en laissant leur enveloppe vide derrière eux. On va donc devoir les ressusciter avec les âmes prises par Anzabu afin de redonner à cet endroit sa splendeur d'antan. En gros, de quoi nous faire un petit camp. Anzabu pourra alors remplir sa part du marché, nous conduire au temple de Buonsamdi, la nécropole qui est en face de nous, surplombée par une grosse lune rouge sang dans les cieux. Anzabu nous dit de le rejoindre. Mais avant, un féticheur, le troll Kejabu, arrive sous forme de corbeau pour nous faire une demande urgente. Un de nos éclaireurs, Joshunga, devait infiltrer les trolls de sang. Mais il n'est jamais revenu. On va devoir aider Kejabu à le retrouver. Et pour ça, il va falloir qu'on se déguise en trollesse de sang. Une trollesse parce que ce sont les femmes qui sont le plus libres de leur mouvement, qui commandent les guerriers. Après un douloureux rituel, on est prêt et on pourra infiltrer Zalamar, un de leur village. On y découvre une grande prêtresse qui offre le sacrifice de trolls captifs. Et on y découvre Joshunga, déguisé en troll de sang aussi. Ces sacrifices sont destinés à Irik, loi des chauves-souris et serviteur de goûne. Irik désire qu'on les lui ramène dans son antre. Il doit communier avec son maître. Bien sûr, on ne le fera pas et on écartera Joshunga en lui donnant des ordres pour se déplacer. Vu qu'on a une femme troll de sang, ça passe nickel. On se cache dans une hutte. Et de là, Joshunga nous apprend que Goon a osé corrompre Irik. Faisons ainsi une croix sur le soutien de ce loa, qu'on devra alors tuer, vu qu'il est du camp ennemi. On commence par ordonner au tambour de guerre de quitter leur poste, pour éviter d'attirer l'attention. Mais de retour, notre déguisement disparaît. Il est instable, ce qui va rendre notre mission beaucoup plus sanglante que prévu. Joshunga nous donne des flacons de Mojo, empoisonnés pour intoxiquer Irik. Mais on va quand même les tester d'abord sur des chauves-souris apprivoisés, histoire d'être sûr que ça marche. On ira également récupérer des talismans renforcés par Irik, qui appartiennent à des sorcières de sang. Ils serviront à extraire l'essence du loa à l'intérieur, pour renforcer la mixture du poison. On accomplit la demande avec facilité, mais Irik sait que nous sommes dans le coin. Le déguisement de Joshunga disparaît aussi. De là, il va falloir faire vite. Joshunga nous donne une dague enduit de poison. Le plan est de faire semblant de craindre le loa et de laisser Joshunga parler. On pourra ainsi sauter sur Irik pour le poignarder dès que l'occasion se présente. Les adorateurs du loa nous laissent avancer à lui, nous retrouvant vite face à Irik, et de là, on lui saute dessus et on l'attaque. Mais il arrive à se débattre en nous faisant tomber de haut dans sa tanière. On fait semblant d'être mort, Irik nous mangera quand il se sera remis des blessures qu'on lui a infligées. Joshunga se remettra de ses blessures avec ses potions. Et nous, on doit progresser dans la grotte pour aller finir ce qu'on a commencé, tuer le serviteur de Goon. On arrive à tuer Irik et on entend alors la voix de la grande Mada, Atina. Elle nous menace, mais rien d'autre. Joshunga a réussi à capturer une chauve-souris pour que l'on fuit et retourne aux ruines de Zobal. Lui va rester là, il dit qu'il se débrouillera. On va y retrouver le féticheur Kejabu à qui on parlera de ce qui s'est passé. Il est choqué qu'on ait tué un loa. C'est interdit. Mais bon, on n'avait pas le choix. Du coup, on pourra enfin retrouver Anzabu dans la cour de la nécropole. Il nous attend depuis tout ce temps afin de rencontrer Buonsamdi. On va devoir faire un rituel de cérémonie pour nous faire inviter par Buonsamdi dans le temple et ça fonctionne. On rencontre Buonsamdi et il nous dit que depuis que les esprits ont commencé à invoquer ce Goon, son temple est couvert de souillures immondes des morts vivants. Il nous demande donc de récupérer des pierres de sang pour purifier son sanctuaire, détruire de viles profanations et tuer Tiseja, une prêtresse maléficieuse et Malaja, un seigneur de guerre. Des puissants esprits corrompus par Goon et ainsi prouver notre dévouement. On fait tout ça seul car Anzabu doit retourner à Zobal pour pouvoir payer une dette envers Buonsamdi. On va réussir et le Loa va nous proposer un marché. Il nous accorde sa faveur pour tuer nos ennemis et en échange on lui envoie les âmes de ceux que l'on tue. Cet accord sera passé dans la cour des esprits avec un rituel. Mais la grande Mada Atina vient nous interrompre voulant soumettre Buonsamdi à Goon. On l'attaque et encore une fois elle disparaît en plein milieu. On peut donc terminer le rituel avoir notre faveur et on retournera à Zobal parler à Anzabu. Sur place on y retrouve également Talanji à qui on explique ce qui s'est passé. Erokan parlant à un tortelant. Lashk qui est un pèlerin avec son groupe qui nous aideront à aller voir Torga un immense Loa tortue. Mais Torga elle est morte tuée par les trolls de sang. On va donc invoquer Buonsamdi pour parler à l'esprit de Torga et Buonsamdi va accepter à condition de lui ramener l'esprit d'un autre Loa. Talanji refuse. En plus on a déjà tué Irik mais à la place Buonsamdi demandera l'âme des trolls de sang qui pompe le sang de Torga pour un rituel. On va donc aller dans la carcasse de Torga et on y trouvera Django un sans-visage héros de Goon qui va nous attraper. Il va nous informer que Goon se nourrit de l'enveloppe de Torga et que le dieu du sang nous tuera si nous ne le servons pas. Mais on se fait relâcher et on part avertir les autres. Buonsamdi pourra alors invoquer l'esprit de Torga. L'esprit nous dit que Django se renforce grâce à ses restes C'est bien sûr une chose que l'on va faire. Pour ça on va utiliser un parchemin tortelant pour détruire le sang corrompu et on récupère même le puissant parchemin d'Holbrook la main du destin qui peut nous être utile. Pendant ce temps les tortelants et la princesse Talonji vont se camoufler avec un parchemin d'invisibilité pour espionner les trolls. Une fois qu'on a fini on va rejoindre le groupe pour ensuite utiliser le parchemin d'Holbrook permettant d'invoquer la main du destin et ainsi tuer les morts vivants qui sont sur notre route. On devra ensuite placer des totems sanctificateurs jusqu'à pouvoir tuer Django. On pourra ensuite utiliser un parchemin le parchemin d'éternel retour pour accorder le repos à l'esprit de Torga. Torga qui se réincarnera en petite tortue trop choupie auquel l'âge que prendra bien soin. On ira ensuite à Glokombe au sud-est. C'est un camp tortelant où on y retrouve Roccan et les trolls avec nous. Mais au camp il y a un bruit qui va attirer notre attention. Une fusée messagère de la horde nous est parvenue. Elle nous dit qu'une équipe de gobelins a été envoyée pour déployer une puissance de feu dévastatrice qui permettra de poursuivre l'opération en Azmir. On doit donc guider la Libation un bateau à trouver un point d'ancrage au large de la côte Est. Mais en arrivant le navire s'est fait attaquer par les Nagas et un géant des mers le détruisant. On ira donc sauver l'équipage tuer des Nagas avant de se regrouper dans une base opérationnelle créée dans des ruines. On devrait aider les gobelins à retrouver les pièces du Mech mécanisme exterminateur à canon haut que le géant des mers avait désossé et l'utiliser pour détruire les Kanagas et leurs géants. Une fois fait on retourne voir Talonji pour l'en informer. Puis on ira enquêter à la Reine Marre là où se trouve le Loa Grenouille Kragwa. Le lieu est attaqué par les trolls de sang car le Loa n'a pas voulu se plier à leur volonté. On va donc le défendre en tuant leur chef la mère de la guerre Boatema mais le Loa est affaibli. Cependant il est d'accord de se joindre à nous contre les trolls de sang mais il doit d'abord reprendre des forces. On devra donc lui apporter un copieux festin et des luisants dont l'essence magique pourra l'aider à puiser dans des totems. Des totems dans lesquels il a enfermé son pouvoir. Il arrive à retrouver son pouvoir et grâce à ça il pourra déchaîner sa fureur sur les trolls de sang en les gobant tous. Ainsi nous pourrons avoir sa faveur et en informer Talonji. En attendant que les gobelins soient prêts Lashk nous demande d'aller vérifier quelque chose. Examiner un gardien des titans désactivé non loin. En fait il fait du bruit depuis qu'on a aidé Kragwa. Il semble qu'il tente de se remettre en marche. On l'aide à le faire grâce à notre amulette d'Azérit et en lui replaçant son noyau. C'est le gardien Ezrel qui a pour but de confiner la corruption en Azmir. Mais ses systèmes sont endommagés. On va devoir récupérer des blindages titans pour forger une arme adaptée contre les forces corruptrices et récupérer le noyau de données d'autres gardiens inactifs du coin pour que Ezrel les absorbe. Car par exemple sa banque de données ne peut pas définir les trolls de sang. On arrive à partiellement le rétablir. Il nous demandera d'utiliser l'arme forgée pour affaiblir les morts vivants voisines et détruire des orbes d'énergie corrompue. La source qui alimente la corruption. Les données d'Ezrel se mettent à jour comprenant que la corruption provient d'une entité identifiée comme dieu très ancien. Nous devons alors tuer des sans-visages, fermer des portails du vide et détruire la créature qui contient le protocole de confinement le suzerain Craxis. Ezrel et Talanji vont nous rejoindre. Le gardien lancera une analyse pour trouver une solution à la corruption de Nazmir par Goun. Il nous explique que Goun est enfermé dans un complexe une prison créée par les titans avec trois seaux qui le retient. Ce sont les titans eux-mêmes qui ont créé Goun à partir d'expériences de dieux très anciens afin de mieux les contrer. Mais leur expérience a pris une mauvaise tournure d'où son enfermement. Les seaux de Nazmir et de Voldun sont hors service. Mais à Zuldazar il est toujours actif ce qui explique pourquoi les trolls de sang s'en prennent à la capitale. Ils veulent faire renaître l'empire des dieux très anciens une menace d'une ampleur mondiale. De là la grande Mada Atina apparaît et nous provoque encore une fois. Mais cette fois-ci elle redisparait encore. Du coup on sort également et on rejoint Gloucombe. Ezrel lui va rejoindre Zulnazman. Et là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet défoncer du troll de sang. Pour ça on descendra la rivière aux côtés de Talonji avec le mec posé sur un radeau parce qu'il ne peut pas traverser la forêt pour rejoindre les ruines de Zuljan notre premier camp en Azmir. Rokan et les tortelants eux passent par la terre. On va donc défoncer une armée de trolls et de morts vivants sur la route puis on arrive à rejoindre le groupe. On va rassembler nos troupes avec un coup de gong antique ce qui fait regrouper les trolls les tortelants Buonsamdi et Kragwa. Talonji va faire un discours motivant avant qu'on parte en guerre avec notre armée. L'objectif est de percer les lignes ennemies à Zulnazman. On tue les trolls de sang on sauve des Andalari on utilise notre mec pour détruire les barricades trolls et on affronte la grande Mada Atina qui nous envoie une aberration invoquée et disparaît encore une fois. Elle commence à nous gonfler celle-là. Les gobelins se mettront à viser le gardien robotique corrompu au sommet du temple mais rien. Rien ne fonctionne car Atina la protège avec sa magie noire. On va donc appeler Kragwa pour nous aider à le rejoindre et donc il va sauter très haut pour atteindre le bâtiment. On sera une nouvelle fois confronté à Atina mais cette fois elle a épuisé son mojo pour former un bouclier du gardien. Et donc on va pouvoir la tuer enfin. Les gobelins peuvent alors bombarder le gardien ce qui créera un trou au sommet du temple et il tombera. On aura enfin terminé notre combat incessant dans la région. Nouer des liens avec les tortelants et les lois. Talanji pourra retourner à Zuldazar pour informer son père de notre victoire. Quant à Rokan il nous rejoint et nous informe que le gardien Ezrel s'est aventuré à la base du temple à l'hôtel de la putréfaction. Ce dernier va nous informer que ce lieu est imprégné d'une immense corruption générée par Goon et qui se répand en Nazmir par une brèche les tréfonds putrides. Il nous demandera d'y entrer pour éradiquer la source de la corruption mais c'est un donjon et on en parlera une autre fois. Après la grosse trame principale qu'on a eu à Nazmir on s'occupera des 4 secondaires. On pourra contrecarrer les plans de domination d'une liche au service de Goon Zardrak l'insuffleur aider une jeune esprit trollesse à retrouver sa mère qui l'avait tuée en échange de la vie éternelle aider un tortelant à retrouver son ami pris aux mains des trolls de sang contrer des nagas et des murlocs qui drainent les grenouilles de Kragwa pour se nourrir ou tout un tas de choses que je vous laisserai découvrir en faisant les quêtes de Nazmir. Malgré une appréhension personnelle sur la zone finalement j'ai plutôt apprécié même si je ne suis pas fan des trolls toute l'histoire autour de ce Goon m'a vraiment attiré et m'a donné envie d'en découvrir plus sur lui à chaque quête. Le seul point négatif serait le jeu du chat et de la souris incessant avec Atina. C'était relou. Sinon c'était très sympa. Et vous qu'avez-vous pensé de Nazmir ? Et bien dites-moi ça en commentaire. Voilà.